Salut à tous ! C'est parti pour le dernier lotofoot de l'année, une grille peut-être encore plus difficile que le LF15 du week-end dernier, avec beaucoup de matchs de ligue 1 très équilibrés. On a fait un 11 sur 15 le week-end dernier à l'occasion du Super Pacteur. On paye nos simples sur le Real et Monaco. C'est pour cela qu'on va partir sur une grille plus chère dans cette vidéo, mais en restant sous la barre des 100€, donc on a le droit à 3 triples et 5 doubles. On publiera une dernière vidéo en 2019, une vidéo assez importante donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. On n'en dit pas plus et on commence avec le duel des extrêmes. Le PSG reçoit Amiens en clôture de cette phase allée de Ligue 1 et là on ne va pas réfléchir bien longtemps et prendre Paris en simple. Amiens qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur, c'était face à Metz. Paris devrait être pratiquement au complet et la cote à 1,08 ne laisse guère de doute. Marseille-Nîmes. Marseille a mis fin à sa série de 6 victoires consécutives le week-end dernier, en concédant le nul face au Messins. Nîmes en grand danger en Ligue 1, reste sur 4 défaites consécutives. A l'instar des parisiens, difficile d'imaginer un revers des Marseillais qui devrait finir l'année en beauté et prendre les 3 points. Monaco-Lille. A l'heure où on enregistre cette vidéo, le sort de Leonardo Jardim est pratiquement scellé. Qu'importe le résultat, ce sera son dernier match à la tête du club. C'est certainement la meilleure des choses aujourd'hui pour Monaco. Remake du match de coupe de la Ligue déroulé 4 jours plus tôt. Lille a humilié les monégasques 3€. Mais malgré tout, on ne voit pas Monaco s'incliner dans ce match de Ligue 1. On va donc prendre le double sur Monaco. Reims-Lyon. Lyon, qui a subi les doubles pertes d'Adélaïde et de Paye, a su se remettre en selle face à une piètre équipe toulousaine, en s'imposant 4 buts à 1 en coupe de la Ligue. Mais les Rémois n'ont plus perdu depuis un mois et demi et reste une valeur sûre à domicile. Avec une seule défaite pour la phase d'aller. On part sur un triple dans ce match très équilibré. Rennes-Bordeaux. Là encore, un match plutôt équilibré. Mais Rennes reste sur 5 victoires de suite à domicile, toute compétition confondue. Quant au Bordelais, il reste sur 3 défaites de suite. On aimerait prendre le triple, mais on va essayer d'économiser nos triples. On voit bien le nul sur ce match, mais on va prendre le double sur Bordeaux, ne rien mettre sur N. Nantes-Angers. Un match très compliqué à pronostiquer. Là encore, ça sent bien le nul. Néanmoins, on préfère prendre le triple sur un match que l'on sent vraiment pas du tout. Strasbourg-Saint-Etienne. Strasbourg est toujours très à l'aise à domicile, mais ce serait dangereux de les prendre en sec face à Saint-Etienne. On va prendre un double assez osé sur Saint-Etienne, mais le triple ne serait pas de trop. Montpellier-Brest. Encore un match qui confirme la difficulté de cette grille avec que des duels équilibrés. Là encore, deux équipes à seulement deux points. Montpellier reste sur trois défaites de suite, mais accuse seulement deux défaites à domicile contre Rennes-Epargne. C'est l'inverse de Brest, pas vraiment à l'aise à l'extérieur. On va prendre le double sur Montpellier. Nice-Toulouse. Toulouse en pleine crise, reste sur une série noire de huit défaites de suite. Et comment ne pas miser face à une neuvième défaite à l'Alliance Riviera ? Sachant que Nice était déjà éliminé de la Coupe de la Ligue et n'a donc pas joué cette semaine. On va prendre un simple inévitable sur Nice, malgré une cote niçoise à 1,73 plutôt élevée. Dijon-Metz. Encore un match des mal classés qui rappelle le Amiens-Dijon de la semaine dernière qui s'était soldé sur un nu. Metz reste sur huit matchs sans victoire en Ligue 1. Aucune de ces deux équipes n'a joué cette semaine. On va prendre le triple sur ce match. Real Madrid-Atletico-Bilbao. Quatre jours après le Clasico, le Real enchaîne face à Bilbao. Cote à 1,36 pour le Real, pas du tout valu. Attention au match nul, on va prendre le double sur le Real. Betis-Séville-Atletico Madrid. Le Betis joue jeudi soir en Coupe du Roi, contrairement à l'Atletico. Même si le Betis est très solide à domicile, avec deux défaites, on va prendre le simple sur l'Atletico. Un pari risqué puisqu'ils sont cotés à deux, mais sinon la grille nous coûtera trop cher. Tottenham-Chelsea. Choc de première ligue pour la quatrième place. On ne voit pas Tottenham perdre, malgré tout. On a hésité avec le double sur Tottenham et Chelsea en en mettant le nu. Mais on va mettre le double sur Tottenham et Chelsea. Tottenham. Juventus Lazio. Finale de la Supercoupe. Le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe d'Italie. Le troisième contre le premier du championnat. Le double sur la Juventus qui perd très rarement ses finales. On se retrouve avec une grille à 312€ en N-1. On va enlever le nul de la Juve et celui du Real. Cette fois-ci, on va s'arrêter là et prendre une grille assez chère à 92€ en N-1. 10% de chances de gagner le 14 sur 14 si on a tout juste. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics dans les commentaires sous la vidéo. A bientôt !